Faisons le bilan du Congo en 62 ans d'indépendance, la FOC, fédération de l'opposition congolaise, est revenue sur sa sempiternelle revendication de la convocation d'un dialogue national inclusif. Sans refaire une conférence nationale souveraine BIS, le dialogue politique inclusif se révèle comme la seule alternative pacifique en vue du sursaut national et patriotique, afin que notre pays retrouve le chemin de la démocratie, de la paix et de la crédibilité dans le cancer des nations, a rappelé Clément Mirassa. Selon lui, le dialogue réclamé devrait permettre de réconcilier les cœurs et les esprits des Congolais résignés dans les rancœurs, rompre avec les dogmes du totalitaire, construire un état de droit dans la démocratie pluraliste. La démocratie doit être à la fois notre objectif et le passage nécessaire pour développer le Congo à plaider le présent de la FOC, précisons qu'il s'agit d'une contribution. Abordant l'actualité nationale et internationale, Clément Mirassa a dénoncé le silence observé par le gouvernement dans l'affaire de l'opposant gabonais Ginzumba Dama, interpellé avec une somme de 1,9 milliard de francs CFA alors qu'il revenait du Congo. Il a aussi critiqué la mauvaise organisation des élections législatives et locales de juillet et août dernier. En vous pliant, Monsieur le Président de la République, de prendre en considération notre modeste contribution pour l'intérêt supérieur du peuple congolais, veuillez agréer l'assurance de notre très haute et respectueuse considération, en conclut les signataires de cette lettre ouverte. Notons que la FOC, qui avait boycotté les dernières élections, est composée de l'initiative pour la démocratie au Congo, le Fonds pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, et la composante Jean-Marie Michel Mokokou.